Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com sur cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec aujourd'hui une séance qui valide le fait que l'on ait touché l'objectif d'hier puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 a marqué ici une bougie d'hésitation pour clôturer à 5 225,35 et perd 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Malgré tout, l'indice parisien reste ici dans une dynamique plutôt haussière. Après ici le test sur la résistance majeure, nous n'avons pas de signal de retournement mais une phase de stabilisation. Tant que les cours ici restent entre cette zone et les 5175 à minima, on reste sur une dynamique qui même avec une phase ici de neutralisation reste potentiellement forte. Du point de vue des indicateurs techniques par contre, on matérialise un peu plus d'affaiblissement sur cette dynamique avec notamment ce MACD ici qui s'est retourné, qui évolue désormais à la baisse depuis quelques séances et ce signal est assorti ici d'une quasi sortie du RSI de sa zone de surachat. Donc attention, si on venait à sortir ici de cette zone d'une manière assez dynamique, on pourrait avoir effectivement un vrai signal de consolidation pour les jours suivants. Tout cela se fait dans des volumes qui sont juste dans la moyenne. Alors comment tirer parti de cette configuration ? Par rapport ici à la zone de résistance, nous savons que c'est une zone de résistance majeure. Tant que les cours restent ici sur cette zone des 5175 et dans un cadre plus large au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Donc on le voit, il faudrait vraiment venir tester ici, voire casser cette zone des 5102 points pour commencer à avoir un signal qui serait susceptible d'inverser le mouvement. Le dernier point bas significatif de la dynamique se situe ici, sur cette zone proche des 4940 points. On était exactement ici sur un niveau qui se situe à 4947 points. Donc tant que l'on est au-dessus ici de ce point bas, eh bien on a une évolution de point bas qui est potentiellement plutôt haussière avec donc de nouveaux points hauts significatifs. Donc du point de vue de la tendance globale, on a encore de la marge pour rester dans une dynamique haussière. Toutefois, une rupture ici des 5052 points mettrait quand même un gros signal baissier ici sur cette dynamique. On aurait rupture de la moyenne mobile et cette ancienne zone ici de résistance majeure, eh bien qui ne serait pas validée en tant que support. Mais tant que l'on est ici au-dessus de toutes ces zones, on reste ici orienté à la hausse avec potentiellement un risque de cassure haussière des 5248 points qui nous ouvrirait la voie donc vers de nouveau plus haut significatif. Surtout lorsque l'on voit ce qu'était la configuration justement avant le franchissement de cette zone qui je rappelle avait donné lieu ici à un gap baissier et qui avait vraiment matérialisé ici la phase de consolidation. Jusqu'à présent cette zone était un support majeur de la dynamique neutre moyen terme. La rupture ici en séance puis confirmée par un gap baissier eh bien avait vraiment donné un fort signal à la baisse donc par rapport à cette tendance qui était venue toucher son point bas ici entre les fêtes. Le fait que l'on repasse au-dessus de cette zone eh bien pourrait nous remettre dans une phase donc de neutralisation d'attente entre 5248 et 5532 d'un point de vue moyen terme. Par contre effectivement d'un point de vue moyen terme toujours si on échouait ici sous cette zone et que l'on repartait durablement à la baisse le signal serait d'importance puisqu'on aurait un ancien support moyen terme qui se transformerait en résistance ce qui pourrait valider d'un point de vue moyen long terme sur cet horizon de temps eh bien une possible dynamique baissière durable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue de l'étude statistique nous sommes sur une probabilité qui est très partagée puisque pour demain on est vraiment à 50-50 de probabilité baissière ou haussière qui plus est cette étude statistique repose sur assez peu d'occurrences nous avons une configuration qui ne nous donne pas énormément de recul quant à une probabilité ici d'évolution toutefois cela semble s'orienter à la baisse donc sur les prochains jours. Attention je vous rappelle que cette statistique est nourrie par peu d'occurrences elle sera donc beaucoup moins significative que celle que nous avions les jours auparavant. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !